Google ou Wikipédia, comment les utiliser ? Pour vos travaux, vous avez un principe. Les moteurs de recherche ou encyclopédie grand public ? Jamais ! Avant de les jeter avec l'eau du bain, voyons ce qu'ils peuvent apporter. Par exemple, Google. Il permet de trouver des contenus de toute nature, en particulier des vidéos. Elles sont souvent bien utiles pour appréhender un sujet que l'on ne connaît pas. La seule condition pour bien utiliser Google ? Toujours vérifier la source du document. Wikipédia ? Il arrive toujours en tête de vos résultats. Mais il ne faut pas prendre les articles pour argent comptant. Leurs auteurs sont toujours anonymes. Ils peuvent donc ne pas être spécialistes du sujet. Il faut vérifier les sources. Mieux vaut bien connaître un sujet pour juger de la qualité d'un article. Wikipédia, c'est surtout pratique pour trouver des mots-clés et des premières références bibliographiques. Il vous les donne en français et parfois en anglais. Plus académique, Google Scholar. Ce service de Google est une immense base de données bibliographique. Vous trouvez là une multitude de références scientifiques. Le hic ? Si Google Scholar répertorie les écrits, il n'y donne pas toujours accès. En revanche, il vous indiquera la notoriété d'un document. Comment ? En affichant le nombre de citations apposées au titre.